Bonsoir à tous, merci de regarder Canal Algérie, c'est l'heure de votre émission médicale et nous continuons de parler des maladies de l'hiver puisqu'on est en plein pic des infections hivernales. Et ce soir, nous nous intéressons à la pneumonie, cette infection pulmonaire qui peut être due à un virus, à une bactérie ou encore à un champignon. En Algérie, on compte tous les ans plus de 300 000 cas avec des milliers de décès, notamment chez les enfants de moins de 5 ans et des personnes âgées de plus de 65 ans. La pneumonie guérit le plus souvent en quelques semaines, mais parfois, elle peut entraîner des complications graves, voire mortelles, si elle n'est pas prise en charge à temps. Et c'est pour cela que nous allons mettre l'accent dans cette émission sur la prévention pour éviter le pire, notamment chez les sujets dits vulnérables. Pour en parler justement, nous recevons ce soir le professeur Nafti Salim, il est pneumologue, phtysiologue au CHU, Moustapha Bachat. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Bonsoir, merci de l'invitation. – Alors, je disais à l'instant que la pneumonie était une infection respiratoire, donc une infection qui touche les poumons. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe au juste dans le poumon lorsqu'on contracte une pneumonie ? – Très bien. La pneumonie, effectivement, est une infection aiguë, qui se développe très vite. – Brutalement ? – Brutalement, tout à fait. Et elle atteint les petits sacs, ce qu'on appelle les alvéoles, nous. Ce sont des petits sacs qui se remplissent d'air et qui se vident à chaque respiration, à chaque expiration. Alors, leurs parois sont très souples et elles permettent donc cette respiration aisée que l'on ne ressent même pas quand on n'a aucune maladie. – Mais lorsqu'il y a une pneumonie, il y a d'abord une inflammation, les parois de cet alvéole, de ce petit sac, deviennent rigides. Et en plus, l'alvéole se remplit de liquide. D'abord, c'est du liquide pathologique, c'est du sérum, c'est des sérosités. Et puis après, le germe fait son effet et ça se transforme en pu. – Oui. – Et alors, l'alvéole perd toute fonction de respiration. – Il faut savoir que c'est là, c'est l'élément qui est responsable de l'oxygénation du corps. – Absolument. – C'est là où se passe justement cet échange avec le sang. – Tout à fait, tout à fait. C'est là que l'air de l'extérieur arrive au contact du sang et les échanges se font. Mais lorsque l'alvéole est bouchée, donc il n'y a plus d'échange et l'inflammation occasionne aussi des douleurs. Donc on a une gêne respiratoire, on a des douleurs et on a bien sûr une chute du taux d'oxygène dans le sang. – Absolument. Justement, un diagnostic rapide est très important. Vous venez de dire que c'est une maladie très brutale qui ne va pas nous donner le temps. Donc elle ne va pas prendre son temps pour s'installer, mais elle va venir très brutalement. Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter pour savoir si on a une pneumonie ? – Alors, l'un des premiers symptômes est d'abord la température. Cette température s'élève, la fièvre, qui s'élève très vite. Elle atteint des plateaux en quelques heures. Et c'est pour cela que c'est aigu. En 4-6 heures, vous avez une température qui passe de 37 à 40 degrés. Accompagnée de frissons, d'agitation, de transpiration, de sueur et bien sûr de douleurs thoraciques. Le sujet a des difficultés à respirer. Et pour essayer de compenser les alvéoles qui sont perdus par l'infection, alors le malade commence à hyperventiler. Hyperventiler, c'est-à-dire que la fréquence respiratoire va s'élever. Et comme la température a un effet direct sur l'activité cardiaque, la fréquence cardiaque aussi augmente. Il y a la transpiration, il y a la douleur, il y a la gêne respiratoire. Et bien sûr, il y a les autres signes qui peuvent être la toux. La toux. Parce que la toux est tout de suite un symptôme de défense. Est un symptôme de défense, effectivement. Et l'expectoration, parce que l'organisme essaie de rejeter tous les produits pathologiques accumulés dans les alvéoles vers l'extérieur. Tout, expectoration. Au début, la toux est sèche. Et en bout de 24 à 48 heures, elle devient productive. C'est-à-dire que le sujet crache du pus. – Des expectorations. – Des expectorations jaunâtres et verdâtres. Et voilà. Donc ces symptômes. Il y a une asthémie importante, c'est-à-dire que le malade est très fatigué. Il y a des maux de tête qui s'accompagnent aussi. – Une altération de l'état général, on va dire. – Et le malade s'attère très vite parce que, comme il hyperventile, il va se déshydrater. Et le sujet oublie malheureusement de boire. Et donc, il se déshydrate. Et donc, ça retentit sur l'état général. Et l'état général se trouve altéré en l'espace de 48 heures. Le sujet est méconnaissable. – Oui. Justement, je disais tout à l'heure au tout début de l'émission que la pneumonie a diverses causes. Elle peut être virale, elle peut être également bactérienne. Quelles sont les causes de la pneumonie, l'origine de la pneumonie en fait ? Et donc, quels cas peut-elle être redoutable et grave ? – Très bien. Les causes de la pneumonie sont d'abord liées à l'âge du sujet. Si vous êtes très jeune, de moins de 5 ans, ou si vous êtes âgé de plus de 65 ans, là, vous êtes bien sûr dans une situation de faiblesse par rapport aux bactéries et au virus. Et donc, vous êtes plus facilement infecté. – C'est-à-dire un déficit immunitaire ? – Un déficit immunitaire, c'est les moyens de défense de l'organisme, ou bien la défense générale, ou bien la défense locale du poumon. Parce que le poumon aussi a des moyens de défense. Ce sont les macrophages. Et si ces deux mécanismes sont altérés, chez le tout-petit, parce qu'il n'a pas encore les anticorps nécessaires, et le sujet âgé, parce que pendant toute sa vie, au-delà de 65 ans, il perd ses moyens de défense. Et en plus, chez le sujet âgé, il y a certainement ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées. Il peut avoir une maladie rénale, une maladie cardiaque, une maladie vasculaire, une maladie hépatique, et tout ceci. – Qui vont venir l'affaiblir davantage. – Absolument. Chez les petits, il y a un autre facteur qui intervient, c'est la nutrition. La malnutrition, ou bien la dénutrition, ce sont des éléments qui favorisent, parce que c'est à partir de notre alimentation que l'on a les anticorps, que l'on se fait une immunité. – Une défense. – Eh bien, ce n'est pas par hasard que ces maladies, la pneumonie, est plus répandue en Asie et en Afrique subsaharienne qu'en Suède ou bien au Canada. Donc c'est bien sûr dans les régions pauvres, très pauvres, où il y a de la probiscuité, où il y a de la pollution. – Où il y a des problèmes de malnutrition également. – De malnutrition, effectivement. Il y a le phénomène aussi de constater chez les enfants, des nourrissons, que les nourrissons qui n'étaient pas nourris au lait maternel faisaient plus de pneumonie que les enfants qui étaient nourris au sein maternel. – Il y a aussi l'aspect de la pneumonie bactérienne ou la pneumonie virale, ça aussi, ça décide, c'est important dans la gravité de la maladie. Elle est d'autant plus redoutable lorsqu'elle est bactérienne, d'origine bactérienne. – Tout à fait. La pneumonie virale est réputée être bénigne. – Oui. – Elle passe, elle passe très vite. Et bien sûr, bien sûr, ce sont les mêmes symptômes que la grippe. C'est-à-dire… – Ça commence généralement avec une grippe. – Exactement. Vous avez un éternuement, vous avez une coulement nasale, vous avez une asténuie, vous avez une fatigue, vous avez un petit fibricule, une petite fièvre. Vous avez surtout des myalgies, des douleurs musculaires. Vous avez des maux de tête. Et voilà, c'est comme… Et puis, vous n'avez pas envie de manger, vous n'avez pas envie de… Vous êtes un peu mal dans votre peau. Mais c'est tout. Par contre, et la toux est rare. La toux est rare. Sauf la pneumonie virale. – Sauf la pneumonie virale, si elle survient, là aussi, encore une fois, chez les sujets immunodéprimés. Si le virus se développe chez une femme enceinte, par exemple, ou qui a transmis tous ses anticorps au bébé, alors elle est en état de… Elle est à découvert. Et donc, l'infection risque de se propager très vite. C'est ce qu'on appelle une montée de marée. Et c'est-à-dire, les deux poumons sont pris en même temps et ça risque d'entraîner la malade vers les soins intensifs, vers la réanimation, etc. Mais ces cas sont rares. C'est la pneumonie bactérienne qui, elle, est redoutable. Parce que d'abord… – Est-ce qu'on connaît les germes qui sévissent chez nous en Algérie ? – Tout à fait. – Les bactéries, elles sont connues ? – Absolument, c'est comme un peu traversé. C'est une maladie bicuitaire qu'on trouve sur toute la planète, qui touche tous les individus des deux sexes, quel que soit l'âge, avec les deux extrêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est surtout le pneumocoque, streptococque pneumonie, ou bien l'hémophilus cerfursae. – C'est le plus répandu. – Ah oui, c'est le plus répandu. D'ailleurs, le nom de pneumonie vient… – De pneumocoque. – Pneumocoque. – Oui, absolument. – Parce que le pneumocoque, on l'appelle pneumocoque parce qu'il se localise préférentiellement au niveau du poumon. Il n'atteint pas les autres organes, il est préférentiellement pour le poumon. Et donc, c'est pour cela qu'autrefois, pneumonie était synonyme de mort. – Ça l'est encore, pas autant qu'avant, mais quand même, c'est une maladie qui tue toujours. – Toujours, toujours. – On a à peu près 20% des cas qui… – 15 à 20% des enfants atteints de pneumonie décèdent. Chez les adultes, c'est un peu moins, Dieu merci. – Chez les personnes âgées aussi, la mortalité est élevée ? – Chez les personnes âgées, ça atteint jusqu'à 15%, effectivement. C'est toujours les âges extrêmes. Ils ont les mêmes fréquences, aussi bien en morbidité qu'en mortalité. Et parce qu'ils sont tous les deux affaiblis, ce n'est pas pour rien. Par contre, les sujets qui sont entre les deux, c'est-à-dire des adultes jeunes en bonne santé, la pneumonie risque de passer très vite à un cap. – On va s'intéresser justement aux enfants, justement, on va voir un reportage. Avec 3000 décès enregistrés annuellement en Algérie, la pneumonie de mort est la cause principale de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Et ceci, pas uniquement en Algérie, mais dans le monde également. Quels sont les risques et comment prévenir cette maladie ? Éléments de réponse dans ce reportage signé. – Pas toujours facile à détecter, car souvent confondue à un rhume ou à une rhinopharyngite qui se complique, la pneumonie chez l'enfant est en fait une inflammation pulmonaire des voies respiratoires inférieures. – La pneumonie, c'est l'atteinte du poumon, c'est-à-dire c'est une infection qui atteint le poumon, le parenchyme pulmonaire. Il y a des pneumonies bactériennes, il y a les pneumonies virales, il y a les pneumonies parasitaires, les pneumonies à champignons, ce qu'on appelle fangiques, mais les plus fréquentes, ce sont les virales et les bactériennes. – Puisque l'infection se produit dans la partie profonde du poumon, les causes de la pneumonie sont diverses, et quelle que soit son origine, quelques symptômes peuvent donner le signal d'alerte. – Vous dites que le petit diélie, comme une fière, dites-le à un tout-jart par le pédiatre, à l'émadance, ça doit être une ribiole, une dette normale, dépôt, sous-traitement, depuis le 20. En fait, quand la température diélie n'a pas diminué, il y a 40 demi, même si il y a une résistance au Paris-Stamon, la température n'a pas diminué, mais la température n'a pas diminué. Dites-moi, le deuxième, ça doit être une entité, ce n'est pas grave, il y a toujours 39, 40, 40 demi maximum. Alors, dites-moi, chez le troisième, un antibiotique de troisième génération, on a tuélie, pourquoi à la fin de la taille, on a tuélie, on a tuélie, on a tuélie, et on a tuélie, je l'ai tuélie, et on a tuélie. Si tuélie, Donc, tuélie, ce n'est pas bien sûr, A part la fièvre ou la douleur ? Le médecin demandera une radiographie du thorax et demandera quelques examens pour prescrire un traitement adapté. S'il n'y a pas de signe auscultatoire, auquel cas on est devant une fièvre qui n'a pas de foyer, on ne trouve pas de foyer évident, on sait qu'on doit aller faire une radie du thorax ou un ECBU. Quand la fièvre est plus importante, on peut être amené à faire une ponction lombaire. Si on a une tâche, donc une opacité pulmonaire, c'est ça la définition, c'est-à-dire qu'on a une opacité à un niveau ou à un autre des deux parenchymes pulmonaires, des deux émitoraxes, là on va, selon l'âge de l'enfant et selon les critères de sévérité de sa pathologie, on va être amené à mettre un traitement, d'abord antipyrétique, ensuite antibiotique, systématiquement. On ne se pose pas la question si c'est viral ou bactérien. D'origine virale ou bactérienne, avec des symptômes très similaires à ceux d'un rhume ou à une bronchiolite, il convient donc d'aller consulter chez votre médecin au moindre doute. – Alors on vient de voir dans le reportage que le cas de l'enfant, on a mis beaucoup de temps pour diagnostic qu'il s'agissait d'une pneumonie, est-ce que parce que les symptômes respiratoires sont rarement au premier plan dans les cas des enfants ? – Est-ce que c'est ça qui rend le diagnostic difficile ? – Le diagnostic est difficile chez l'enfant parce que le tableau est trompeur. Et puis il égare le diagnostic. – Il y a des ressemblances avec d'autres maladies ? – Absolument, chez le médecin non averti, il risque de se tromper parce qu'il y a des douleurs abdominales très importantes, il y a des vomissements qui sont accompagnés, parfois on a des convulsions à cause de la température, surtout chez le tout-petit, et on a bien sûr des céphalées. – Alors le médecin pense que c'est une appendicite, ou bien c'est une méningite, et alors il va aller s'égarer dans ces deux machins, alors qu'il suffisait, comme dit notre consoeur, de faire un télétoraxe pour s'apercevoir qu'il y a une image pulmonaire et que c'est une pneumonie. Donc il vaut mieux faire des examens par excès chez le nouveau-né, ou l'enfant a un bas âge parce que le tableau est trompeur, que de rester longtemps parce que plus vous retardez à faire le diagnostic, plus vous prenez des risques de complications. – C'est pour ça qu'on préconise, qu'on traite la pneumonie chez l'enfant systématiquement avec des antibiotiques, même si on n'est pas sûr qu'elle est d'origine bactérienne ? – Vous savez, je préfère mieux traiter par excès des enfants avec des antibiotiques, même si je peux me tromper parfois, que de retarder le traitement, parce que tout retard au traitement… – C'est-à-dire un traitement à défaut. – À défaut, voilà, c'est ça. Parce qu'en plus le germe est très difficile à isoler, on ne peut pas l'isoler comme ça, vous êtes devant une urgence, et donc le médecin est appelé à agir dans les premières heures de la maladie. Sinon, vous prenez des risques de dissémination du germe dans le sang, c'est ce qu'on appelle la septicémie, c'est un choc sceptique qui peut emporter l'enfant. Un tiers des pneumonies chez l'enfant s'accompagnent de septicémie. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que l'on fait l'analyse de sang, ce qu'on appelle les hémocultures, on recherche la bactérie dans le sang. Et cette septicémie, si elle se déclare, elle est souvent fatale, malheureusement. – C'est une infection générale, la septicémie. – Généralisée, voilà, de tout l'organisme. – Qui peut créer des lésions au niveau des organes. – Des lésions au niveau du foie, au niveau de l'os, au niveau du cerveau. Donc il vaut mieux traiter par excès que de retarder le diagnostic et de s'exposer à des complications mortelles. – Est-ce que la pneumonie chez l'enfant est contagieuse ? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre, notamment pour les enfants qui sont mis en collectivité, au niveau des crèches par exemple, au niveau des écoles ? – La pneumonie est contagieuse, qu'elle soit chez l'enfant ou chez l'adulte. – Oui. – Elle se propage par les mains, c'est pour cela que l'hygiène… – Elle est très contagieuse ? – Elle est contagieuse, pas très contagieuse, mais elle est contagieuse. Il vaut mieux se laver, parce que l'enfant tousse ou l'éternue, il propage dans l'air des particules de gouttelettes qu'on ne voit pas les nues, mais qui sont des gouttelettes que l'on respire, nous, qu'on inhale. – Dans le cas de la grippe, encore une fois. – Voilà, exactement. Un autre particularité du pneumocoque, c'est que le pneumocoque vit à l'état, s'approfite chez les bébés et chez les enfants, dans la gorge et dans le nez. Ce qui fait que lorsque vous avez un petit nourrisson que tout le monde veut cajoler, veut embrasser, veut prendre son débat, si c'est un petit vieillard qui le prend et qui est diabétique et qui est mal équilibré, le germe va passer du nourrisson au sujet âgé, à son grand-papy et il va le contaminer. C'est pour cela qu'il est recommandé de vacciner très tôt les enfants qui sont entourés de sujets âgés et fragilisés par la vaccination anti-pneumoxique. – Est-ce qu'elle est disponible chez nous ? Est-ce que c'est courant de faire vacciner les enfants contre le pneumocoque ? – On commence, le nouveau programme de vaccination élargie a englobé le pneumocoque parmi les... – C'est un vaccin qui dure 100 ans ? – Ouais, c'est un vaccin qui dure 100 ans ? – C'est un vaccin qui dure 100 ans ? – Je vous le propose ce que je n'ai pas à dire 100 ans ? J'ai hâdé enn m'hammedan rassoulululah J'ai hâdé enn m'hammedan rassoulululah J'ai hâdé enn m'hammedan rassoululah 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous qui étiez président de la société de pneumothysiologie, vous avez lutté longtemps pour justement sensibiliser les gens quant à l'importance de ce vaccin. Absolument. Là encore, il est important ? On ne rappellera jamais assez que dans une politique de santé, la prévention doit primer sur le curatif. Les avantages et les gains que vous faites en vaccinant une population, et surtout si vous atteignez un taux de vaccination important, c'est-à-dire que si vous arrivez à vacciner 60 à 70% de la population, vous êtes sûr que vous allez faire des gains faramineux en dépense de soins, en hospitalisation, en décès, etc. Donc la vaccination, je considère que ceux qui ne se vaccinent pas et qui sont surtout fragilisés, les sujets âgés, les sujets qui ont des comorbidités, qui ont des maladies chroniques, la femme enceinte, etc. S'ils ne se protègent pas, ils s'exposent à des risques certains. On est un pays qui ne nous semble pas un pays riche, donc c'est très difficile de prendre en charge ce genre de cas en soins intensifs. Alors on va voir un spot publicitaire et on revient pour parler des risques de mortalité. Très bien. Santémag vous est présenté par Saïdal. Rائdum Sous-titrage Société Radio-Canada Alors la pneumonie est la première cause de mortalité, une des premières causes de mortalité infectieuse dans le monde. Est-ce qu'on peut aujourd'hui calculer le risque de mortalité dès l'admission d'un patient, Dr Nafti ? Absolument. Est-ce qu'il y a des facteurs ? Il y a des critères et des scores. En médecine, on a des scores pour évaluer la gravité de la maladie à la première consultation. Dès qu'il arrive, vous avez l'âge, plus de 65 ans, vous avez des troubles de conscience, lorsque le sujet a des troubles de conscience, lorsque la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire sont très élevées, Lorsqu'il a une maladie associée, que ce soit un diabète ou une hypertension, maladie viscérale qui risque de décompenser, on additionne tout ça. Il y a des scores qu'on peut calculer. Et puis, on classifie les malades en quatre stades. Stades 1, 2, 3, 4. Et on peut dire que le stade 1, il y a 2 à 5% de décès, alors que le stade 4, il y en a jusqu'à 50% de décès. C'est pour cela que lorsque le médecin, quand il reçoit une pneumonie à la consultation ou aux urgences, il doit tout de suite établir ce score. Parce qu'en fonction des résultats de ce score, soit le malade est renvoyé chez lui avec une ordonnance, soit il est hospitalisé, soit il est admis en soins intensifs. Ce sont les mêmes facteurs qu'on appelle des facteurs aggravants. Absolument. Le tabagisme, par exemple, également. Voilà, bravo. Le tabagisme, les fumeurs font plus de pneumonie que les non-fumeurs. Ça, c'est connu. Les enfants manétrives font plus d'infection. Les enfants qui ne prennent pas le sein font plus. Donc, on a des critères qui permettent de cerner le pronostic de la maladie dès l'entrée. Et pour dire, ce malade nécessite un traitement ambulatoire à la maison. Ce malade nécessite une hospitalisation dans un service de médecine. Et ce malade nécessite son admission aux urgences en soins intensifs. Voilà qui nous emmène au traitement. Comment traitons-nous une pneumonie, professeur Lefti ? Eh bien, c'est l'un des traitements les plus faciles. C'est un traitement à base d'antibiotiques. Dans la pneumonie bactérienne, évidemment. Parce que la virale, il n'y a pas de traitement antibiotique. Ce sont simplement des traitements symptomatiques. Symptomatique. Il y a de la fièvre, on donne du paracétamol. Sauf chez l'enfant. Sauf chez l'enfant, où on donne un antibiotique de manière systématique. Encore une fois, pour ne pas s'égarer. Sinon, chez le sujet adulte, c'est le sujet âgé, on donne des antibiotiques. On donne un seul antibiotique. Des confrères donnent plusieurs antibiotiques. Et puis, ce n'est pas la peine de donner l'antibiotique le plus récent ou le plus cher. Non, il y a des recommandations internationales. On commence par une bétalactamine. C'est-à-dire de la pénicilline. Tout simplement. Le pneumocoque est sensible. Bon, il y a des problèmes de résistance. Après, est-ce qu'on fait ce qu'on appelle des mises en évidence du germe ? Si on peut, oui. On fait des hémocultures, on fait des prélèvements de gorge. Il y en a qui font jusqu'à la fibroscopie, mais on n'ira pas jusque-là. Il faudra faire des examens. Parce que c'est un traitement d'yproabilisme. Et donc, 80% des cas, on ne se trompe pas. Parce que la probabilité a été vérifiée par tous les travaux qui ont eu lieu dans le monde. L'efficacité du traitement se voit au bout de combien de temps ? Alors, dès que vous instaurez un traitement antibiotique, bravo pour votre question, il faudra faire une évaluation dans les 48 à 72 heures. D'ailleurs, le médecin doit demander au patient de revenir, généralement. S'il vous plaît, ne donnez pas une ordonnance de 10 jours et dites aux malades, c'est bon. Non, vous le faites revenir au bout de 48 à 70 heures. Et vous vérifiez sa température. Il n'y a qu'à la température qu'il faut prendre. Si sa température a baissé, le traitement est efficace et vous le continuez pendant 10 à 15 jours. Si la température est stable ou bien qu'elle s'élève, votre traitement est inefficace. Il faudra changer d'antibiotique. Vous êtes obligé de changer d'antibiotique. Vous passez d'une bétalactamine, d'une pédicilline à un macrolide. Et alors là, à ce moment-là, vous risquez de traiter par cette alternative 80% des patients. Il y a quelques rares patients où le germe est résistant aux deux. Alors on aura un appel. Là, c'est surtout les pneumonies nosocomiales contractées dans le milieu hospitalier. Bravo. C'est exactement celle-là qui tue. Pour la petite histoire, le président Reagan est mort d'une pneumonie nosocomial. C'est mort. Donc vous voyez, ça n'est pas... Même aux Etats-Unis. Même aux Etats-Unis. Donc c'est ça. Les infections qui sont contractées ou acquises dans le milieu hospitalier sont très graves parce que les germes sont multirésistants. Ils ont développé au cours du temps une résistance aux antibiotiques. Ils se baladent dans l'hôpital. Ils ont fait connaissance de tous les antibiotiques. Absolument. Elles sont là tranquilles. Elles sont là tranquilles. Donc évitez. Et surtout, le personnel doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. Parce que la transmission d'un malade à l'autre est très possible. C'est la chance de vacciner justement le personnel soignant. Très bien. De vacciner le personnel soignant et d'avoir une hygiène corporelle absolument sans faute en milieu hospitalier. Parce que sinon, même dans les pays, il est très développé. On termine sur un mot sur la prévention. Est-ce que la pneumonie est une maladie qu'on peut prévenir ? Prévenir, oui. Si vous êtes malnutri, un enfant malnutri dans une famille malnutrie, il suffit de donner un ration alimentaire équilibré pour éviter la survenu de la pneumonie. Si vous êtes un enfant qui est nourrissant et que votre femme a du lait et qu'elle vous en prive, c'est criminel. Il faudra allaiter les enfants au moins les six premiers mois. Dans l'environnement de ces patients, l'environnement c'est quoi ? C'est la promiscuité. Lorsque l'on vit dans un milieu qui est pollué, lorsqu'il y a beaucoup de personnes dans un local où il n'y a pas aucune oxygénation, aucune aération, on risque d'attraper parce que, encore une fois, on a dit que c'est contagieux. Et ça se propage d'un sujet à l'autre. Lorsque vous avez des fumeurs, les gens qui fument, ceux-là sont exposés. Arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer avant d'aller chercher des antibiotiques. Et ça, c'est une raison très valable. Vous vous rappelez peut-être aussi l'hygiène bucodentaire, c'est important. Bravo. L'hygiène bucodentaire, parce que les germes sont bien sûr localisés dans la bouche, ils carient les dents, mais ils restent là et ils peuvent se propager. Il suffit d'un déficit immunitaire. Tout simplement pour que le germe se devienne pathogène et donne la maladie. Vous avez l'hygiène des mains. Lavez-vous les mains régulièrement lorsque vous avez un malade à la maison. Ne touchez pas n'importe quoi. À chaque fois que vous contactez le patient, vous nous lavez les mains. Et c'est des gestes très simples que l'on peut faire. Les règles d'hygiène élémentaires. Élémentaires et qui risquent de prévenir, comme vous le dites si bien, en plus de la vaccination, comme on a dit tout à l'heure, contre la grippe et contre le pneumocoque. Alors voilà, le mot maître, l'hygiène, règle élémentaire de l'hygiène et puis la vaccination. Avec ces deux mots, on termine cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle que l'émission a une page Facebook sur laquelle vous pouvez laisser tous vos commentaires. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.